On est dans maxi test, mais pour une fois, c'est pas moi qui vais conduire, c'est Nicolas Minassian, c'est normal, Nicolas Minassian, il conduit beaucoup mieux que moi. Mais surtout, avant qu'il m'amène dans sa voiture de service, sa 908 HDI Fab, j'ai une question à vous poser. On ne vous a rien fait à Motors TV, on a toujours été gentil avec vous. Ah oui, ça va. J'aime bien faire mal, même si on est sympa avec moi. Ah oui, donc il y aurait de la rancœur, de la rancœur ? Non, il n'y en aura pas, c'est juste par sadisme en fait. C'est ça, c'est ça. Par sadisme et par masochisme aussi, mais je vais monter avec Nicolas Minassian. A tout de suite. Bienvenue sur Motors Minassian. Exactement, bienvenue dans Maxi Test sur Motors TV, avec Nicolas Minassian comme chauffeur. Bon, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, parce que non, il vaut mieux que je profite du moment, je ne vais pas faire de plus de la rancœur. C'est bien trop tard. C'est là, non, j'ai toujours dé Architeur. C'est extraordinaire et surtout c'est quand même très violent, c'est violent, c'est là où les freins, tout est à l'attaque, tout est avec du mordant, de l'adhérence. Comment vous faites quand vous êtes aussi content dans la voiture parce que quand même c'est violent ? Ah oui, c'est violent, c'est un sport, il ne faut pas se leurrer, physiquement c'est dur donc il faut bien se préparer et puis après expérience, c'est un petit peu notre métier quelque part, donc en fait tu es habitué à la violence et puis quand tu es en contrôle de la situation, quand tu pilotes, tu t'en reçois un petit peu moins parce que tu peux anticiper le freinage, anticiper les jets que tu prends dans les virages, mais c'est dur dur, il faut bien s'entraîner. Alors tout à l'heure Nicolas, il nous disait j'aime faire mal, bon rassurez-vous, il ne reste plus le rythme de course. Non, non, il y a moins que ça, je suis bien inquiet quand même, je dirais qu'il reste encore 10%. Sur un chrono comme ça, sur ce circuit-là, la Vmax, quand tu étais dans la voiture, je pense que c'était, quand vous étiez dans la voiture, je pense que c'était 270 km heure, la Vmax. En termes de jet, dans ce virage-là, le premier virage après la ligne droite des stands, ça doit être 3G, à peu près en latérale. Après le plus gros freinage qui est au bout de l'autre ligne droite, avant la chicane, on doit freiner à peu près à 130 mètres, on arrive à 250, on freine sur 130 mètres, on passe le virage à 120, quelque chose comme ça. En plus là, on est côte à côte, ce n'est pas derrière comme les monoplastes, donc on voit tout le mouvement du pilote, le mouvement des jambes, des mains, tout quoi. Donc c'est vraiment le top. Moi, ça me fait plaisir de vraiment attaquer pour vous montrer vraiment la limite de ce que ça fait. Nous, on apprécie aussi et vous allez voir que tout ce qu'on va faire maintenant dans Maxi-Test, que ce soit avec notre comparatif de voitures avec la Focus RS, la Civic Type-R et la Mazda série 3 également, MPS, vous allez voir qu'à notre petit niveau, on va essayer de vous transmettre nous aussi notre passion de la conduite, parce que leur dire que c'est du pilotage, maintenant c'est impossible. Merci Nico.